Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Klemel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir une webcam plutôt originale qui a l'air d'être bien plus qu'une simple webcam. C'est la marque Opsbot qui me l'a envoyée. Elle est encore dans son carton, je ne l'ai pas encore déballée, j'attendais de la découvrir avec vous. Je suis super curieuse, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Dans cette boîte, nous avons la Opsbot Tiny 4K. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être petite et qu'elle va filmer en 4K. Ouais, je sais, je suis bilingue. Nous allons de suite dire les choses qui fâchent, cette webcam coûte 269€. C'est un peu cher pour une webcam et on va voir si elle en vaut réellement le coup. Quand j'ai mon setup pour filmer mes vidéos, j'ai mon boîtier Sony juste en face de moi. Ici, là, la top view, c'est mon iPhone. Et en général, je mets une caméra de ce côté pour faire un autre plan. À terme, j'aimerais voir si la qualité de cette caméra me permet de l'utiliser pour mes tournages YouTube. Donc, il y a plein de questions auxquelles j'ai envie de répondre. Donc, je vous propose qu'on ouvre la boîte et qu'on découvre cette webcam. Ok, nous allons découvrir le packaging. Oh, ma foi, elle a l'air super mignonne. Le packaging est vraiment très sympa. Moi, j'adore ce genre de webcam. On dirait des petits robots, des petits wallys. Donc, si on fait le tour du packaging, nous avons le 4K en brillant, une photo de la dite caméra. Sur le côté, Osbot Tiny 4K, comme je vous l'ai dit, le nom du produit. On va voir sur le dos qu'elle va être alimentée par de l'intelligence artificielle, de couleur noire. On ne s'en serait pas douté, Charlotte. Bon, maintenant, on découvre la webcam. On découvre la webcam. Allez, on est parti. Ouverture de la boîte. What's in the box ? Ok, dans la boîte, nous avons une autre boîte. Une jolie boîte rouge avec le nom de la marque. Très mignon. Pouf. Alors, quand on ouvre, la première chose sur laquelle on tombe, c'est un petit carton. Le petit carton, sûrement, des manuels d'utilisation. Il y a écrit Vidéocall with Freedom. Oh, purée, c'est trop mignon. D'abord, on va quand même se concentrer là-dessus. Donc, dans le carton, nous avons les manuels d'utilisation. On aurait pu s'en douter. Ici, nous avons les gestes. Donc, elle va aussi pouvoir se contrôler avec des gestes. Si tu fais ça, ça va se verrouiller sur ta personne. Et si tu fais ça, ça va être genre zoom in, zoom out. Ok, donc, ça t'apprend les gestes pour contrôler la caméra. Dans cette boîte, nous avons encore une boîte. C'est la petite boîte de transport. C'est très mignon, c'est très choupi. Je me demande comment je peux être crédible en disant choupi. Regarde-moi, elle est là-dedans. C'est juste trop mignon. Une petite sacoche de transport pour pouvoir faire des Vidéocalls partout. Non, j'aime beaucoup. Donc, sûrement, dans cette boîte, on a enfin la webcam ou une autre boîte. Ah ouais, elle est vraiment toute petite. Dans un premier temps, nous avons ici une énorme poche plastique avec un adaptateur USB. Ici, nous avons un petit clip qui va nous permettre de monter la caméra sur divers écrans d'ordinateur. Parce que ça reste une webcam. La webcam est juste ici, mais on va continuer à découvrir. Nous avons encore deux petites poches dans lesquelles il doit y avoir des câbles. Nous avons un premier câble, sûrement un câble d'alimentation. Oui, c'est un câble d'alimentation USB pour la webcam, tout simplement. Et nous avons un deuxième câble USB-C vers USB-C. Et enfin, dans la boîte, nous avons la webcam. Elle est trop mignonne. On sent qu'elle est stabilisée sur deux axes. Elle va tourner et elle est de haut en bas. Elle est vraiment toute mignonne. On enlève la protection. Donc, ce qu'on va pouvoir remarquer sur cette webcam, c'est qu'il y a la petite caméra, la lens, qui est plutôt grande en fait, avec un petit canton rouge. Quand tu l'as entre les mains, tu sens que c'est quand même quali comme objet. Si tu tournes la webcam, tu as les deux ports. Donc, le port pour l'alimenter et le port USB-C. Et en bas, ici, tu as un petit trou sûrement pour le mettre sur un trépied. Moi, je pense que c'est ça. Attends, je vais chercher un trépied. Ah, c'est ça. Tu peux la mettre sur un trépied. C'est incroyable. Très pratique, tout ça. Non, en soi, c'est un très beau produit. Il est bien fini. Il a l'air assez quali. Moi, je n'ai rien à dire sur les finitions et sur le design de cette caméra. C'est très joli. Ce que je vous propose, c'est que nous l'allumions pour la tester. Parce qu'on est là pour ça, quand même. Au final, le câble USB-C est assez long. Donc ça, c'est cool. Il va y avoir un petit logiciel pour pouvoir la faire fonctionner tranquillement. Donc, que longue, que longue. Là, ça va aller sur l'ordi. Et ça, il faut le charger. Donc, il faut un bloc. Là, on peut voir qu'il y a un petit voyant vert qui vient de s'allumer. La caméra est donc active. On va voir que sur l'ordinateur, il va y avoir un centre de contrôle. Donc, si je dis qu'elle aille en haut, ça monte. Si je dis que ça va en bas, ça va en bas. C'est QFD. Si ça va à gauche, à gauche, à droite. On va ouvrir Photo Boost. Là, je crois que je suis lockée. C'est bon, elle me suit. C'est très, très cool. Allez, on descend, on descend. C'est vrai que là, on a une belle amplitude de mouvement. C'est très, très sympa. Là, je me rapproche beaucoup trop. Du coup, elle est en PLS. Mais si je me recule, OK. Mais je pense qu'elle a l'air d'assez bien gérer aussi la luminosité. Si je la mets à l'endroit où j'ai envie de la mettre. Hop, on va juste reset. OK, là, elle a lock. Et si je fais ça ? Ah oui, ça zoom. Donc là, on va avoir un vrai truc dans lequel on va pouvoir voir mon visage et l'objet que je teste. Ça peut rajouter un plan en plus. Il faut juste imaginer qu'il n'y a pas tout le bordel ici. On va aussi essayer de voir avec le micro si ça donne quelque chose de sympa ou pas. À mon avis, avec un peu de colorimétrie, colorimétrie maintenant, ça peut être vraiment sympa. Donc, on va voir si j'arrive à corriger un peu toutes les couleurs en poste. Mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. Je peux encore la contrôler. Sauf que je ne connais toujours pas ma gauche et ma droite. Ça me convient plutôt pas mal. Le micro, je ne sais pas trop ce qu'il donne. On le teste maintenant. Micro, micro, micro. Non, honnêtement, c'est une belle petite caméra. Ça m'a l'air hyper prometteuse. Je pense que pour mes prochains tournages, je vais l'utiliser comme troisième point de vue. Elle est petite, elle est qualitative. Certes, elle est très chère. Donc, ça dépend de ce que tu as envie de faire d'une webcam. Dans un environnement très sombre comme celui de mon studio, je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Comme dit, je vais voir en poste si j'arrive à retoucher un peu la colorimétrie. Vraiment, elle te sort un truc 4K vraiment très propre. Elle ne m'a jamais perdue pendant son tracking. Non, franchement, je trouve que c'est une super petite caméra. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Moi, ça m'a fait super plaisir de tester cette Opsbot Tiny 4K. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà. Sous-titrage ST' 501